Vers celle du Real Madrid, qui est pas mal non plus, on a une petite question qu'on se pose par rapport à la glorieuse histoire du Real Madrid. Est-ce que ce Real actuel, le Real des dix dernières années, n'est pas tout simplement le plus grand Real de tous les temps ? Depuis 2014, bon là on était tous là, ces dix dernières années donc, le Real a soulevé six fois la coupe aux grandes oreilles. Une période de triomphe européen qui fait écho aux années 50 et 60, plus en phase avec ce qu'on vient d'entendre. Les débuts de la Coupe d'Europe des clubs champions, cinq victoires d'entrée de jeu dans cette compétition pour le géant madrilène. Les légendes, c'est les Di Stefano, les Copa, les Pouscas, Rento, face à des adversaires qui ont un peu décliné par la suite. Reims, la Fiorentina ou l'Eintracht-Francfort. Une autre victoire dans les années 60, donc ça fait six victoires sur les dix premières années de la C1. Six victoires sur les dix dernières années de la C1, vous préférez quel Real Madrid si vous deviez choisir ? Celui des années 50-60 ou celui des années 2010-2020 ? Mais Hugo, celui des années récentes dépend aussi du départ de l'histoire. C'est-à-dire cette compétition-là, c'est la compétition de Real aussi parce qu'il y a eu ces six victoires en dix fois. Non mais parce qu'il y a une dimension mythique, le Real de Di Stefano, on ne l'a pas vu jouer en direct, c'est sûr. Je pense qu'à l'époque, les gens n'étaient pas tous les week-ends devant leur télé, devant les multiplexes. Il y a une question importante à se poser à mon avis, c'est l'émotion qui est dégagée. C'est-à-dire que nonobstant les larmes de Kroos et cette fin de carrière avec effectivement une dimension d'émotion, quel est le Real qui dégage le plus d'émotion ? Est-ce que c'est le Real de cette finale-là, de cette période contemporaine qui dégage le plus d'émotion ? Je pense que le Barça de Guardiola a suscité plus d'émotion. Je pense que le Milan AC des années 90 a suscité plus d'émotion. Mais là, je reste vraiment sur la grande histoire du Real Madrid et ses 15 Ligues des Champions. Franchement, ça, on ne peut pas comparer en fait. Je comprends la question, mais c'est un peu... J'ai une métaphore, un parallèle qui m'est venu quand vous avez mis les ingrédients sur la table. C'est exactement pareil qu'avec l'Égypte en Afrique. L'Égypte, à la fin des années 50, il y a la Cannes. Ils en enchaînent trois, quatre. Est-ce que cette Égypte-là est plus forte que 2006, 2008, 2010, qui enchaîne trois Cannes ? C'est pas exactement la même histoire, mais c'est typiquement le genre de comparaison qu'on pourrait faire aussi. Pour moi, je retiendrai en termes de football pur, plutôt la fin des années 50, parce que les joueurs que vous avez cités, Pouchkas, Di Stefano, ces mythes fondateurs qui ont été considérés probablement comme les plus grands joueurs de l'histoire et de leur époque. Là, il y a eu le Real de Cristiano Ronaldo de la BBC, quand même, qui a gagné. C'est ça, Ronaldo, la BBC, Ramos, Modric, Kroos... Ce Real-là, évidemment, il est plus talentueux. Ce qui est étonnant, après, ça fait partie aussi de leur histoire, parce qu'ils aiment la grinta, ils aiment mouiller le maillot, c'est plutôt ce Real-là, plutôt pragmatique, qu'on n'attendait pas, en fait. Moins rayonnant, mais qui gagne quand même. Mais qui a aussi réussi des remontades à Fantastique, qui a aussi... Oui, avait dit avec Benzema. À côté d'une adversité qui est toute autre. C'est sûr. Cédric Delivera, vous avez commenté deux finales victorieuses du Real récemment. Je reformule peut-être un peu la question. Est-ce qu'on prend conscience qu'on a assisté, ces dix dernières années, à l'une des plus belles pages de l'histoire du plus grand club de l'histoire de la Ligue des Chemons ? Est-ce que vous avez conscience d'avoir été un témoin de l'histoire ? Je pense que là, on s'en rend compte peut-être encore plus maintenant, parce que là, la grande différence, c'est qu'en 2016, 2017, 2018, je pense que le Real, en termes de jeu, ils avaient la plus grande star du monde, Cristiano Ronaldo, dans leur équipe, qui était à son prime. Ils avaient des Benzema. Ils avaient Modric, qui était encore là, qui était au-dessus. Quand on voyait la composition d'équipe, il n'y avait pas photo. Là, depuis deux ans, ils ont une espèce d'assemblage de Brick & Brock, même là, cette année, et c'est, en tout cas, moi, je n'étais pas là, évidemment, dans les années 50 et 60, mais ce que je veux dire, c'est sûr qu'ils ont cette capacité quand même à gagner maintenant, et même dans ces moments-là, c'est peut-être très impressionnant, et peut-être qu'on ne reverra plus ça. À savoir, le ballon d'horreur, qui sortira de l'enveloppe de Didier Drogba, parce que ce sera un jour du Real, on ne va pas se mentir. Vinicius, Bellingham, Tony Kroos, c'est gagné l'Euro ? Tony Kroos, vous voyez, dernier match. Mais c'est l'Angleterre. Imaginons, dernier match de la carrière de Tony Kroos, Allemagne et Angleterre, il bat à l'Angleterre. Avec un coup franc dans la lucarne. Voilà, il finit sur une victoire à l'Euro. Sauf si Bellingham met 6 buts à l'Euro. Sauf si, voilà. Non, mais, plus sérieusement, entre la Copa America pour Vinicius, qui peut être, pourquoi pas, victorieuse pour lui avec le Brésil. Bellingham et l'Euro, Kroos et l'Euro. Et même, suis-je tenté de dire à certains Kylian Mbappé et l'Euro ? De toute façon, ce sera sûrement un joueur du Real Madrid qui emportera le Ballon d'Or. Le Real Madrid qui sait très bien faire campagne pour le Ballon d'Or. Je dis n'importe quoi. Alors là, pour l'instant, évidemment, les joueurs du Real sont en tête. Au tournant, si on fait un passage à l'étape, c'est Vinicius qui est devant pour moi. Au moment où on se parle, c'est Vinicius qui est devant. Demi-finale en plus. Demi-finale également, il est impactant. Bellingham, il est moins bon. Mais en fait, il est dans un autre rôle. Plus ingrat, entre guillemets. Mais il revient à un rôle normal. C'est le talent de Carlo Ancelotti de transformer Bellingham en milieu récupérateur face à Manchester City ou face au Bayern Munich. Donc bon, c'est une autre histoire. Mais l'Euro et la Copa América vont évidemment être décisifs. Si c'est un collectif qui gagne, je dis n'importe quoi, quel collectif pour gagner l'Espagne ? Enfin, j'espère pas, mais bon. Si c'est l'Espagne qui gagne... Oui, un pays qui n'a pas de grande star à même de gagner le Ballon d'Or. Eh bien, ça sera probablement un joueur du Réal. Il faudra voir ce qu'a fait l'Angleterre. Mais Vinicius, pour l'instant, franchement, il est devant les autres, clairement. Et puis, il est charismatique. Il est impactant. Mais vous avez raison. Il ne faut pas écarter Mbappé. Et si demain, la Belgique, par exemple, gagne l'Euro et De Bruyne est extraordinaire sur la compétition, ne pensez pas qu'il peut être Ballon d'Or. Non. Ah bon ? Il fait un quart de finale de Ligue des Champions. Voilà, c'est facile. Oui, mais après, l'Euro serait l'élément le plus impactant encore plus que l'Espagne, peut-être. Et surtout, il y a un truc qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs du Réal. Donc, il peut y avoir une division des voix du côté du Réal. Est-ce que le Réal-Madrid a remporté cette LDC via l'arbitrage ? Est-ce que c'est l'arbitre qui a aidé le Réal à remporté cette Ligue des Champions ? Ce sont des choses que j'ai entendu de part de d'autres et je vais essayer de répondre à cette question. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot session, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu es un sujet à le contenu, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de la chanson pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est pour ne pas que... Alors, beaucoup de personnes sont venus me dire que non, le Réal a remporté cette LDC parce que c'est l'arbitrage. Le Réal est trop favorisé par l'arbitrage en Ligue des Champions, etc. Les amis, Le Réal Madrid, je ne suis pas un fan du Réal. Je ne suis pas un fan du Réal, mais il faut le reconnaître. Le Réal, ils ont mérité le LDC. Je répète, le Réal a mérité sa LDC. En huitième de finale, tu tombes contre le RB Levis. Ok, on va se dire le RB Levis, ce n'est pas l'Inter de Milan, ce n'est pas Manchester City, ce n'est pas le Bayern, ce n'est pas le PSG. On est d'accord. Sauf qu'en cas de finale, tu tombes sur un mauvais tableau. Il y avait deux tableaux. Le tableau constitue du PSG, Barça, l'Atlético de Madrid, et j'en passe. Et l'autre tableau qui te constitue du Bayern, Manchester City, Arsenal, Réal. Donc, tu vois que dans l'autre tableau, c'était beaucoup plus compliqué. Et c'est là où le Réal est tombé. Dans l'autre tableau. Le tableau constitue de Manchester City, constitue de Arsenal, constitué de Bayern Munich, de Bayern Munich. Et vous pensez que c'est de la chance ? Vous y pensez vraiment ? Vous y pensez vraiment que c'est de la chance ? Ils ont sorti Manchester City, oui, on peut critiquer la manière, oui, on peut critiquer le jeu, mais au final, ils ont sorti Manchester City. Je rappelle que, au match allé, le match est fini 3-3, si je ne dis pas que bêtises, le match est fini 3-3, et le Réal, il termine même 3-2. Le Réal, il termine 3-2, au match allé, ils sont revenus à 3 partout. ça montre à quel point, cette équipe du Réal, est aussi capable de produire du jeu. Puisqu'on redit, selon le Réal, une équipe extrêmement défensive, une équipe qui n'a pas de fond de jeu. Mais sauf que, lorsque City l'emmène 3-2, ils prennent le jeu à leur compte. Ils prennent le jeu à leur compte. C'est une équipe qui est capable de subir, une équipe qui est capable de prendre aussi le jeu à leur compte. Ils sont très forts. Ils sortent donc Manchester City, en cas de final, et ensuite, ils tombent sur le Bayern. Et c'est un Bayern qui revenait bien. C'est un Bayern qui revenait très très bien. Au match allé, le match retour, surtout, le Bayern les mène. Le Bayern les mène. En moins de 5 minutes, le Réal est encore éliminé. Le Réal est éliminé en moins de 5 minutes de la fin du match. Le Réal réussit à rambasser la vapeur, en espace de quelques minutes, par Roussoulou. Par Roussoulou, les amis, Roussoulou. Dites-moi, dans quel grand club, Roussoulou est titulé. Dites-moi, dans quel grand club, au milieu Réal, que Roussoulou est titulé. Il n'est pas titulaire au Bayern Munich. Il n'est pas titulaire en Manchester City. Mais, comme le Réal, c'est le Réal, dès que tu portes ce maillot, tu deviens superman. Tu deviens superman. C'est Roussoulou qui entre, qui donne la victoire au Réal. et il faut aussi louer le coaching de Kalan Chiloti. Combien d'entraîneurs auraient cru en Roussoulou ? Combien d'entraîneurs auraient cru en Roussoulou ? Kalan Chiloti lance Roussoulou, parce qu'il croit en lui. Il croit en lui. Ça aussi, c'est le travail de Kalan Chiloti. Il faut aussi louer le travail de Kalan Chiloti. Donc, il élimine le Bayern Munich. Et ensuite, il tombe sur un Borussia Dortmund qui a archi dominé la première période. Archi dominé. Ça a un grand coutoie. Je pense que si Réal devait perdre le match, ça a un grand coutoie. Si Réal a perdu le match. Sauf que, en première période, il font le dos rond. Et en seconde période, il font du mal au Borussia Dortmund. Il marque deux buts secours. Deux buts qui tuent complètement le Borussia Dortmund. Donc, pour moi, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas le hasard. L'Oréal, ils ont une maîtrise. Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas le hasard. L'Oréal a une maîtrise. Il faut arrêter de dire que c'est l'arbitrage, ce n'est pas l'arbitrage. L'Oréal maîtrise sa chose. L'Oréal Madrid maîtrise sa chose. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu penses, est-ce que tu partages cet avis que L'Oréal a gagné sa ligue de champion grâce à l'arbitrage du matau et ce n'est pas encore fini. Si tu peux t'abonner d'artiver la cloche de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. S'il y a très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.